Moi, c'est Mia et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais fait plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête sera finie, la seule chose qui me restera ça sert à mes souvenirs. Je suis à Dukoum. Dukoum, c'est une ville industrielle qui se trouve encore assez dans le sud du Humain. Je suis venue ici parce que je devais réparer et mettre en place Patrick avant de continuer la prochaine partie du voyage. La journée s'est tordue un petit peu. Et du coup, on est dans un Sanaï. Parce que Patrick, il fallait qu'il y ait au garage du Humain qu'on n'avait pas encore. Et pour ne pas perdre les habitudes d'aller dans un garage dans tous les pays là où on y va, il est tombé en panne au moins une fois dans un pays. Désolée, deux secondes, parce que là, je vais fermer la porte, pitié. Et voilà, on est tombé en panne au milieu de rien. Parce qu'en fait, vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai réparé mes batteries à Salala. Et là, en fait, les gars qui les a réparés, plus qu'il les a réparés, il a refus tout la nuit. Et là, ils ont fumé. Genre, je t'explique. Oh, plutôt, je te montre. Ça, c'est ma cosse. Et il n'y a pas de cosse, en fait. La cosse, elle est dans la borne. Voilà. Ça, c'est... Le problème. Et du coup, bah, une batterie sans borne et sans cosse, bah... C'est pas une batterie. C'est une batterie, mais ça sert à rien. En attendant que les messieurs des magasins qui vont des batteries derrière moi, ils fassent son iftar parce qu'on est au ramadan. Donc là, maintenant, le coucher de soleil, qui d'ailleurs était magnifique, il est arrivé. Et du coup, les gens vont manger, boire et prier. Franchement, les magasins, quand tu sors de l'Europe, sont en fantasie. Tout est super bien rongé. Et même si on dirait que c'est le bordel, franchement, moi, je kiffe ça. C'est beaucoup plus authentique. Que ta borne soit sur ta cosse, c'est pas un bon signe. Pas de tout. Impossible de réparer ces batteries, donc je voulais acheter des nouvelles. Et là, maintenant, il ne reste que les installer. Petite astuce, quand tu as l'acide qui a coulé partout dans ta batterie, et du coup, ça forme cette mousse bleue, jeune, un peu dégueulasse. Si tu veux la nettoyer, tu prends-la vachement chaude, et tu le fous par-dessous, et en fait, il fait que la mousse disparaît. Et ça nettoie vachement bien les bornes. Et ne t'inquiète pas, ça ne fera pas de tout cortocircuit. Les 12 bottes, ils ne craignent rien. Et hier, j'ai réussi à tout réparer, mes batteries, acheter des nouvelles, et tout est en place de nouveau. Et là, en vrai, je voyais tracer pas mal, parce que cette partie d'Omane, même si ça m'a servi pour connaître la culture locale ici, que c'est la partie la plus de pêche d'Omane, et c'était chouette. En fait, les spots, ce n'est pas des endroits qui me conviennent vraiment, et j'ai décidé que je vais faire vraiment beaucoup de chemin d'un coup, donc je vais faire 500 km pour arriver jusqu'à Sur. Aujourd'hui, ça va être beaucoup roulé, mais je pense que j'ai vraiment envie, parce que l'endroit là où j'y vais, il est vraiment spécial. Je me suis arrêté dans un petit magasin, acheté un faim, un faim, un peu parce que j'ai crêpe de faim. Parfois, j'adore rouler, mais parfois, en fait, c'est chiant. Et aujourd'hui, c'est pas pourquoi, mais je me trouve hyper fatiguée, et j'ai fait quoi, 250 km, et ils sont déjà crevés. Mais je vais arriver jusqu'à là où je vais arriver, parce que demain, je vais me réveiller là-bas. Vous allez comprendre pourquoi. Et surtout parce que les endroits que je vois sur la route, ils sont vachement sales. Pas merveilleux, en fait. Je suis passé en train de passer en plein. Y'a rien. C'est pas de dessert. Même pas, c'est rien. C'est juste des montagnes, des desserts, des rondes dans des pistes, y'a rien. C'est vraiment pas mal. Donc, pour que les motifs, parce que ça aide long. Je viens d'arriver. Je suis en chaos. Je sais pas si tu vas pouvoir voir quelque chose. Mais c'est pas grave, parce qu'au pire, il te le montre vraiment. C'est pas grave. Mais waouh. La lune, elle est là, presque pleine. Le camion, il est là, garé. Franchement, là que je suis là, ça va aller trop le coup de rouler tous ces kilomètres pour être là. Maintenant, je vais dormir là. Oh, ça va être trop le coup. Y'a de me réveiller demain. Buenos dias. Oh, je viens de me réveiller. Et je voulais vous montrer pourquoi j'ai fait 500 kilomètres d'un coup. Parce que cet endroit, il est juste sublime. Le soleil n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si... La dernière fois, quand j'étais là, j'ai voyé les tortues des pus là-haut. En fait, je suis venue ici parce que les derniers jours, les endroits là où ils étaient, c'était pas vraiment terrible. C'était assez pollué parce que c'était des plages là où il y avait beaucoup de bateaux avec des pêcheurs. C'était cool pour se rendre compte de la vie locale aumanaise à côté de la mer. Mais pour une autre partie, pour moi, que j'aime bien plonger et que j'aime bien voir les fonds marins, c'était assez compliqué parce que l'eau était assez sale et aussi, c'était pollué pour défiler. Tu ne pouvais pas vraiment rentrer. Et avant de partir de Oman, j'avais vraiment envie de me détendre, d'être dans un endroit là où je sais que la plongée est incroyable. Là où je sais que je vais être seule parce que j'ai besoin de mettre en place un peu ma tête avant de quitter ce pays, de me rendre compte qu'en fait, il faut que je parte. Parce que là, ça fait trois mois que je suis là. Et je n'avais vraiment pas été longtemps dans un pays, assez longtemps, depuis très longtemps même. Et ça m'a coûté un peu de laisser Oman. Ici, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il était assez pommé. En fait, ce n'est pas un endroit touristique, ce n'est pas un endroit accessible. La piste est assez chaude pour arriver ici, donc il n'y a vraiment pas de monde qui vient. Et j'avais vraiment besoin de ça, d'être moi, la mer, le soleil et Patrick là-derrière. Parce qu'en fait, il faut que je prenne des forces mentales avant de quitter Oman, parce que la suite, la suite, ça va être chaud. Hier, j'étais KO et du coup, dès que j'arrivais, j'étais directement au lit. Je n'ai pas arrangé les camions et les bordels parce que quand j'ai fait la piste, et la piste d'hier était un petit peu chaud, tout reste plus ou moins en place. Il n'y a rien qui tombe. Les coussins et les salons bougent beaucoup quand je roule. Et du coup, même si ça ne me dérange pas de vivre dans le bordel, au moins que je fasse les salons praticables. Côté négatif d'être toute seule, c'est que même si tu es fatiguée, c'est à toi de ranger et faire tout. Il y a des choses que ça ne me dérange pas de faire. Ça ne me dérange vraiment pas de faire la mécanique et de réparer le camion, si il se casse quelque chose ou quelque chose comme ça. Mais les ménages, les amis, les ménages, c'est quelque chose qu'il y a de temps de faire. Franchement, ça ne me dérange pas que le camion soit sale. En soi, je le nettoie de temps en temps. Il y a des choses qui sont plus propres que d'autres, mais ça me fait chier en fait. Parce qu'en général, que ce soit les choses ranger, ça veut dire clarté d'esprit. Mais que les choses soient propres, si je sais qu'il y a des minutes, ça va être sale de nouveau. Parce que je suis en désastre et je fais tout tomber à chaque fois. Donc nettoyer, ça veut dire que ça me lève des minutes pour faire des autres activités que j'aime bien faire. Donc c'est vrai que de temps en temps, il faut parce que le sol, il est noir. Mais j'aime pas ça en fait. Maintenant que tout est rongé, tout est rongé. Je vais me préparer un café parce que Jordi, la journée, ça va être dur. Je ne me considère pas en personne maladroit. Mais il y a des jours que c'est meilleur que je ne touche à rien. J'aime beaucoup me réveiller tôt. Donc je me lève avec la montée de soleil. Déjà parce que je trouve que ça donne une énergie spéciale à ta journée. Quand tu te lèves et que tu vois le soleil se réveiller avec toi. Et aussi parce que j'aime bien profiter de ma journée. Il y a une partie que je ne montre pas souvent ici. Que c'est toute la partie post-production de mon travail. Que c'est beaucoup de serres de bourreaux avec lui dans mes mains. Je ne montre pas ça parce que je trouve que c'est la partie à nos jantes. Mais si ça t'intéresse, tu peux me le laisser dans les commentaires. Et je parlerai plus en profondité sur le sujet. Et donc je préfère faire ce travail tôt le matin. Comme ça j'ai vraiment toute la journée pour pouvoir profiter de faire les activités que j'aime bien faire dans ma vie. J'aimerais sauter quoi. Mais ça c'est des choses que c'est meilleur de ne pas faire toute seule. Parce que si tu te fais mal, il n'y a personne pour te sauver. Et là il y a un côté négatif de voyager toute seule. Peut-être si je descends un poil là. La dernière fois que j'étais ici, je n'ai pas pu profiter comme je voulais. Et avant de partir de Oman, je voulais vous montrer et surtout plonger ici. Et désolé maman, je sais que je ne devrais pas plonger toute seule. Mais si j'attends toujours quelqu'un pour faire les choses que je vais faire, je ne le fais jamais. On va explorer l'eau ? Allez viens ! C'est parti 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 ! Une petite douche. On va arranger les affaires de plonger. Et ça va être l'air de faire à manger. Parce que même si cette année, je ne suis pas en train de le faire au 100%. Je suis en train de faire le ramadan. Et bientôt, c'est le coucher de soleil. Donc ça va être l'air de l'Ibtar. C'est le moment là où on casse les jeûnes. Et voilà, je vous expliquerai ça dans un vidéo que j'ai pensé en faire. Pour vous expliquer exactement pourquoi j'ai fait le ramadan depuis 5 ans. Mais voilà, c'est l'air de faire à manger. Parce que je n'ai pas mangé dans toute la journée. Je vous dis que je ne suis pas en train de le faire bien. Parce que cette année, je le fais normalement au ramadan. Tu ne vois pas, tu ne manges pas. Et moi, cette année, je le fais avec la boisson du bois. Parce que voilà, je ne suis pas musulmane. Je le fais parce que j'ai envie. Et je trouve qu'avec l'eau, ça me va au milieu. Donc cette année, je le fais différemment. Et voilà. De toute façon, je vous expliquerai dans un autre vidéo tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a demandé. Et je trouve que c'est intéressant. Côté merveilleux de vivre toute seule. C'est que si tu as eu une grosse journée. T'es fatigué. Et en vrai, tu ne veux rien faire plus que glander. Bah, en fait, tu ne peux jamais. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de te motiver toi-même. Parce qu'il y a des choses qui se cassent. Qui se rompent. Je parle espagnol. Qui se cassent. Et du coup, qui va le réparer ? Toi. Vous me demandez souvent à quoi ça sert cette barre. Que je porte là-derrière attachée. Cette barre, en fait, ça sert à... Je voyage toute seule. J'ai des pineaux énormes. Et parfois, je crève le pineau. Et pour pouvoir réussir à dévisser les vis toute seule. Parce que souvent, quand on décrive le pineau. Et ça m'arrivait plusieurs fois. Je suis dans des endroits paumés. Là où il n'y a personne pour m'aider. Donc la première fois que j'ai décrivé un pineau. Je me rendu compte que je serais incapable toute seule de tourner ces vis. Sans un bar de force. Donc c'est à ça que se sert cette barre. Parce qu'elle est assez longue. Donc je la mets dans le tueur de la clé. Avec laquelle je dois tourner ces vis. Et je monte. Je fais la force avec tout mon poids. Et du coup, c'est le seul moyen qu'il y ait pour desserrer ce foutu boulon. Parce que, voilà, les femmes, on est fort. Mais on est surtout fort là-dedans. Parce que les muscles, moi, je ne suis pas très fort. Bref. J'avais recyclé des anciens pineaux. Des vélos, des motos, des je ne sais pas quoi. Et je les avais vissés. Et du coup, c'était le support pour tenir cette barre. Sauf qu'il est cassé. Et du coup, demain, je... Demain matin, je dois partir. Parce que ma visa, elle est bientôt finie. Et du coup, il faut que je commence à tracer tout doucement vers la frontière. Je vais couper ces pineaux qu'il y a encore en bout. Et le remettre. Et j'espère qu'après, je pourrai faire le monde dîner. Parce que j'ai commencé à avoir faim. Tu sais, les gens, ils vont des rêves. Voyager toute seule, c'est cool. Et c'est facile. Et voilà. Moi, je vous le dis souvent. Que c'est facile et que c'est cool. Et que je vous encourage à voyager toute seule et tout. J'ai dit les gens, mais en fait, c'est moi. Mais attendez, deux secondes. Parce que je dois mettre les trépieds pour pouvoir vous montrer les choses. Mais il n'y a pas 25 mois. Ce que parfois, j'oublie de montrer, c'est que voyager toute seule, c'est hyper cool. Tu vis des expériences. Tu rencontres des gens. Et tu fais des choses que tu ne ferais pas autrement. Tu ne pourrais que faire en voyagant toute seule. Mais aussi, il y a un côté que c'est très épuisant. Parce que quand tu es seule, en fait, vivre, ça te prend la journée en entière. Il y a des jours, là, qui n'arrivent pas à me asseoir danser une journée. Il y a tellement de trucs qu'il y a à faire. Et je ne me plains pas parce que je suis quelqu'un de très actif. Et moi, j'adore l'action. Mais c'est vrai qu'il y a des journées qui sont plus lourdes que les autres. Et pour exemple, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire des choses. J'aurais envie d'être couchée et de me coller. Moi, je ne peux pas parce que c'est qui qui va faire ça sinon. Et en fait, quand tu laisses les choses traîner, c'est juste toi qui vas le faire. Et plus tu laisses traîner des choses, plus des choses tu vas faire le lendemain. Donc, voilà, parfois, je ne peux pas me permettre de me dire aujourd'hui, je ne vais rien faire. Jusqu'à parfois, ça me plairait. Parce que parfois, c'est juste trop. Voilà, l'autre jour, quand je vous disais dans le ventre que j'ai essayé quelqu'un de très créatif, et que j'essaye à ne pas dépenser la thune, bah voilà, des pinots automatiques. Pour tenir ma barre de fort. Test de feu. A voir si ça marche, p****, que lourd ce truc. A ver. L'autre jour, je me demandais, parce qu'imaginez-vous que maintenant ça c'est ma poubelle, tu vois. Et je prends, bam, et je le jette. Bah, en fait, dans ma tête, ça serait impossible d'être ça par terre. Mais l'autre jour, quand je venais par ici, en fait, j'ai passé plein d'endroits là où la poubelle était partout. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêtée dans d'autres endroits. Parce que c'était sale. Et je voyais des gens qui roulaient, et il y était des trucs par la fenêtre. Nous, en Europe, ça, c'est une pratique qu'on a arrêté de faire depuis des années de lumière, quoi. Mais ici, il y a encore des gens qui ont des déchets par la fenêtre, comme ça, tranquillose. Moi, c'est une chose que je me dis, mais ces gens, ils ne se rendent pas compte que c'est mal fait, quoi. Enfin, j'ai laissé ici, parce que s'il y a quelqu'un d'Oman qui est en train de me voir, les gars, vous devrez avoir une petite notion de l'écologie un peu plus profonde. Parce qu'il y a une partie de votre pays qui est vraiment très sale. Et c'est dommage, parce qu'Oman, c'est vraiment trop beau. Tu vois, j'ai passé littéralement ma journée à me plaindre. Parce qu'en fait, ça m'a fait chier faire des choses que je n'avais pas envie de faire aujourd'hui. Des responsabilités, ils s'appellent. Mais là que j'ai mon assiette prête et que je peux me poser des minutes et contempler autour de moi, je me rends compte de la chance que j'ai née, de pouvoir être là, pousser. En train juste de regarder la mer, de respirer de l'air pur, d'être seule comme je devais être. En fait, de pouvoir choisir ce que j'avais parce que finalement, pas tout le monde a la chance que j'ai née. de pouvoir choisir. Et pas tout le monde, il a le cuit non plus de pouvoir, de pouvoir, de vouloir, de juste choisir. Donc aujourd'hui, je remercie mon assiette. Parce que j'ai mérité ce plat. Parce que j'ai réussi un jour de plus à faire le ramadan. Et ça c'est cool. Parce que c'est pas facile. Et je remercie à moi et à l'univers de pouvoir être là aujourd'hui, ainsi, avec ce beau paysage. ça va me manquer au moins. Ça va me manquer beaucoup. Beaucoup. Là, si vous me permettez, parce que, mine de rien, si je t'aurai pas compte, je suis toujours en train de bosser vu que j'ai parlé à la caméra. Et même si ça me plait vous parler, c'est quand même mon travail. Pour un moment, il faut qu'il y apprend à déconnecter aussi. J'ai fait un nouvel ami, Khalid, qui est un loco qui habite pas loin d'ici. Et que ce matin, il m'y a vu pendant que j'étais dans l'eau. Et de coup, il a décidé de partager son dîner de ramadan avec moi. Et il est passé par ici pour voir s'il était encore là. Et il mange avec moi. Et franchement, c'est une des choses que je le répète tout le temps. Mais j'adore profiter du temps avec des locaux. Et vraiment essayer de vous montrer le plus possible qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Que je suis une femme toute seule, dans un camion, dans un endroit où il n'y a personne. Et personne n'y en aura jamais. Et je n'ai pas peur de partager des moments avec un homme. De l'inviter chez moi, de le laisser s'asseoir avec moi. De parler pendant le dessert. Parce que les intentions, elles sont bonnes. Je vais le répéter dans tous les vidéos. Mais franchement, mes échanges avec les Arabes sont très bonnes. Et ils me sont très en sécurité à chaque fois. Ils ont vraiment beaucoup de respect pour les femmes. Même si on ne croit pas. Parce que ce n'est pas ça qu'ils nous montrent dans les médias. Mais je peux vous le dire, que c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'ai envie de faire un vidéo pour parler plus sur les sujets. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Que dans des petits formats comme ça, ça n'arrive pas. Mais bref. Ce que je voulais dire, c'est que voilà. Finalement, une journée qui commence peut-être un peu tordue. Tu finis toujours. Si tu as de la bonne énergie pour finir avec de la bonne énergie également. Parce qu'on attire ça qu'on est. Et ce soir, elle est juste magnifique. Parce que la lune, elle est là. Patrick, il est tout beau avec ses lumières. Et moi, je ne pouvais pas avoir un meilleur vu. Donc, je suis prêt. Je suis prêt pour le moment. J'ai un sentiment mixé entre la nostalgie, la peur, l'excitation. Demain, ça commence la remontée. Et ça va être quelque chose. Et ça va être quelque chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui c'est le début de quelque chose qui va changer beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle histoire que je ne peux pas encore vous raconter parce que je n'aime pas parler dans le futur. Mais j'ai hâte que ça commence et j'ai hâte de vous montrer parce que ça va être quelque chose de très différent. Mais bon, ça sera pour des futurs vidéos. Donc si tu ne veux pas le rater, tu peux rejoindre la famille. Si tu as aimé la vidéo, tu peux me laisser toujours un petit cœur que c'est toujours super bien reçu. Et je te vais dire à la semaine prochaine. Espérons que tu vas passer une belle semaine remplie de belles expériences. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz